L'action humanitaire est confrontée à de nombreuses crises à travers le monde. Des situations telles que les conflits armés, les catastrophes naturelles ou encore les crises sanitaires ont un impact dévastateur sur les populations vulnérables. L'analyse de ces crises montre qu'elles sont de plus en plus pérennes, en moyenne dix ans, de plus en plus chroniques et interconnectées. Ce constat nous amène à une première question. Est-il encore pertinent de nommer ces crises des crises si elles ne sont plus ponctuelles, mais bien des événements communs ? La littérature a souvent différencié situation d'urgence et situation de développement. L'enjeu de cette thèse était de mettre en évidence une imbrication complexe, urgence-développement qui nécessiterait le déploiement sublutané d'un management de crise efficace et des solutions durables. Mais comment les acteurs de l'action humanitaire allaient s'organiser et répondre à ces situations complexes ? Je devais répondre via une étude empirique. Et là, le COVID-19 arriva. Une crise économique, une crise humanitaire et une crise sanitaire sans précédent. Mais où pourrais-je réaliser mon étude ? L'ensemble des échanges internationaux étaient interrompus, les humanitaires rapatriés et les programmes fragilisés. En parallèle, en France, les organisations de solidarité agissaient en première ligne pour répondre à l'urgence sanitaire nationale. J'ai réalisé mon étude auprès d'organismes français renommés, Action contre la faim, le Secours catholique et la Croix-Rouge française. Cette étude m'a permis l'analyse des mécanismes de coordination et de montrer finalement la modularité de ces mécanismes, oscillant entre standardisation des procédés, fiches techniques, mesures sanitaires, organigrammes de crise, mais également de l'ajustement mutuel en fonction des réalités territoriales et de la situation épidémique en vigueur. Cette étude a également mis en évidence le renforcement des relations interorganisationnelles durant cette période sur du court, moyen et long terme. Cette thèse traite donc de la situation d'implication urgence-développement pendant les 18 mois post-COVID. Mais le COVID-19, c'est de l'histoire ancienne. Crise du conflit en Ukraine, crise des déplacés climatiques, crise de la faim dans le monde, vous l'aurez compris, les situations d'implication urgence-développement tendent à perdurer. C'est pour cela que ma thèse vise à fournir des éléments de réponse quant à la manière dont les acteurs de l'action humanitaire peuvent s'organiser pour répondre à ces nouveaux défis d'urgence et de développement. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada